Bonsoir à tous, c'est le mardi 10 janvier 2023. Bienvenue sur ces flashs d'informations sur Malikouna Folichaud. Nous commençons aujourd'hui par l'actualité locale. Plus de 3000 cas de VBG ont été enregistrés dans la région de Kouloukourou au cours de l'année 2022. C'est ce qui indique le rapport annuel de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Selon les rapports, ces violences sont liées au cas de viol, d'attouchement sexuel, d'agression physique et de la répidiation. Littre contre le terrorisme, un nouveau mouvement en place. Il s'agit de Kawoal Komono, autrement dit la paix ensemble. C'est une initiative des leaders Pele et de Dongon. Faisant un tour à Cailleux, une série d'attaques a visé le 8 janvier 2023 le poste de douanée de Djigénie et celui de la gendarmerie de Sebekoro. Des habitants interpellent les autorités à faire face à l'insécurité. Fin des opérations de révision des listes électorales au Mali. Des membres de différentes commissions déplorent le manque d'affluence à Bamako et à l'intérieur du pays. Ainsi, nous partons à Yélemane, des habitants pratiques, la pêche au niveau des mars. Malgré l'absence de fleuves, ils tournent leur épingle Djigé grâce à cette activité. Et enfin, nous partons au nord du pays. Des prismédiadistes ont attaqué le 8 janvier 2023 des cultivateurs du village de Fema dans la commune de Boura, cercle d'Asongo. Selon les habitants, ils se sont emparés de toutes les récoltes. Les mêmes sources rapportent que plusieurs habitants ont fui du village. S'il vous plaît, abonnez-vous de Malikounan Folichou, c'était l'actualité du jour et à demeer Inch'Allah.